Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Plus de 50 ans après, l'agriculture continue de porter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Des références sont entre autres, premier producteur mondial de cacao, premier en Afrique pour le rendement à l'égrana du coton, premier pour le rendement de l'EVA, deuxième producteur d'anacard derrière l'Inde, deuxième producteur africain d'huile de palme. Incidence, les filières agricoles sont les plus prometteuses. En port-position, l'anacard, le coton, le riz, l'huile de palme et le caoutchouc. En plus de ses atouts naturels, la Côte d'Ivoire, 30 projets pour une valeur de plus de 1000 milliards de francs CFA sont les offres d'investissement. Des projets qui prennent en compte l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle par exemple du complexe chemin de fer port du Saint-Pédro, ça concerne tout l'ouest de la Côte d'Ivoire jusqu'au sud-ouest. Lorsque nous parlons du port sec de Ferquet, ça concerne la région nord. Ces projets, non seulement ils sont identifiés en termes d'apport dans l'économie, en termes d'apport dans la croissance, mais ils sont identifiés aussi en termes géographiques, de sorte à ce qu'on est une répartition plus ou moins équitable, je veux dire, des investissements sur le territoire national. En un mot commençant, la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut et comment elle entend exploiter ses acquis pour le bien-être de tous. C'est pourquoi il est entendu de tous et de chacun une contribution de quelque nature qu'elle soit. Pour ceux qui sont dans le monde des affaires, qui viennent participer à ce forum pour vivre la réalité de l'investissement en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est que l'Ivoire et l'ANDA se sentent solidaires et hospitaliers de nos frères et soeurs qui viennent visiter notre pays. Le taximand, l'individu l'ANDA qui est dans la rue. Il faut que nous puissions montrer que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, est une terre qui est prête à accepter des investisseurs qui arrivent. Troisième élément, c'est envers les entrepreneurs qui vont venir à ce forum. Le tour n'est pas de venir à ce forum, il n'est qu'à se fixer pour objectif. Je viens pour pouvoir nous aider, il faut que je vienne avec des projets. Et dernier point, le CPC laisse à la discussion de l'ensemble des investisseurs pour coordonner cet élément et surtout permettre le suivi de l'après-forum. À ce soir, 12 heures de l'événement, les organisateurs annoncent plus de 2500 participants avec pour cette fois une proportion de 50% de privés ivoiriens.